Vous êtes à l'écoute de Radio-J, merci de votre fidélité. C'est une exposition qui se déroule actuellement au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme à Paris. Et on ne pouvait pas faire l'impasse dessus. Une exposition sur un mouvement artistique qui a marqué l'histoire de la peinture et de la sculpture de la première moitié du XXe siècle. J'ai nommé l'École de Paris de Chagall à Soutine en passant par Zadkine et Modigliani. Beaucoup d'artistes sont installés dans la capitale au début du siècle dernier. venus du monde entier, principalement d'Europe centrale et de l'Est. Parmi eux, de nombreux juifs désireux de trouver à Paris un refuge pour fuir les persécutions dans leur pays d'origine. Et un cadre matériel et financier plus confortable au cœur de la capitale des arts. Au total, l'exposition présentée en ce moment présente 130 œuvres qui témoignent de la richesse de cette école de Paris. Christophe Dard, nous allons donc remonter le temps et revenir quelques années avant le début de la première guerre mondiale. Paris bouillonne alors de jeunes talents aux expressions artistiques nouvelles. Et oui, début du XXe siècle qui marque une vraie révolution dans le paysage artistique. De nouveaux mouvements qui émergent. Le fauvisme et le cubisme notamment. Le chef de file du cubisme, Pablo Picasso, est arrivé d'Espagne à Paris en 1900. A cette date, il n'avait pas encore inventé le cubisme qui le révèlera au grand public quelques années plus tard. Mais en voyant les œuvres de Cézanne, Van Gogh, Gauguin ou encore Toulouse-Lautrey qui changent son style. Ce sont les périodes bleu et rose, périodes de vaches maigres pour l'artiste. Qui peut compter toutefois sur le soutien très important de Gertrude et Léo Stein, les frères et sœurs collectionneurs d'art. Et Picasso s'installe en 1904 dans une cité d'artistes sur la butte Montmartre, le bateau Lavoire. De modestes logements répartis de chaque côté d'un couloir rappelant les coursives d'un paquebot. D'où le nom de bateau Lavoire, renvoyant plutôt au fait que lorsque l'on arrivait sur place, on voyait du linge étendu un peu partout. Et c'est là que Picasso va peindre ses célèbres demoiselles d'Avignon, le manifeste du cubisme. Et dans la fouille de Picasso, plusieurs artistes venus du monde entier vont s'installer au bateau Lavoire. Il y a là le peintre hollandais Kiss Vendongen, l'espagnol Juan Gris qui sera un des futurs piliers du cubisme, le sculpteur roumain Constanta Brancusi, le mexicain Diego Rivera ou encore les français Braque et Utrello. C'est un lieu à la mode ce bateau Lavoire. En 1908, le peintre le douanier Rousseau y est accueilli par Picasso et ses amis pour un mémorable banquet. Et puis un autre artiste incroyable qui travaille au bateau Lavoire, c'est Amedeo Modigliani, né en Italie en 1894 dans une famille juive séfarade. Il arrive lui à Paris à 22 ans en 1906. Né dans une famille bourgeoise mais désargentée de Livourne en 1884. Livourne qui abrite une importante communauté juive d'origine espagnole depuis le XVIIe siècle. Modigliani est très tôt passionné par le dessin de santé fragile. C'est en étant alité par une fièvre typhoïde à 14 ans qu'il s'initie au dessin. Il découvre l'Italie du Sud, ses trésors artistiques et puis après ses études à Florence et Venise. C'est donc à Paris qu'il choisit de s'installer en 1906. Il va dilapider en très peu de temps son petit pécule avec lequel il était parti. Et ce dandy qui se promène toujours avec un livre de poésie dans les poches et prend du hachiche et boit déjà beaucoup. Travaille un temps au bateau Lavoire à Montmartre mais il est expulsé faute d'argent. Et bientôt Modigliani comme la plupart de ses artistes quitte le bateau Lavoire car le quartier de la Butmontmartre change et les loyers augmentent. Du coup ces artistes choisissent la rive gauche et plus précisément Montparnasse qui est alors un quartier très populaire et qui devient d'ailleurs l'épicentre d'une intense vie artistique et intellectuelle. Les loyers permettent effectivement aux artistes pauvres de pouvoir travailler dans des ateliers à bas coût. Notamment ceux de la ruche inaugurée en 1902, 140 ateliers qui peut accueillir jusqu'à 200 artistes. Alors Modigliani s'y installe parmi les premiers. Il peint, il signe ici d'ailleurs à la sculpture mais il devra arrêter cette activité car cela aggrave sa santé déjà fragile. Et puis il est suivi dans sa roue par de nombreux artistes et la plupart sont des juifs venus d'Europe centrale et de l'Est qui ont fui la pauvreté et les pogroms. Et puis il faut savoir que les juifs de l'Empire russe, c'est de là que la plupart viennent à la ruche, sont soumis pour leurs études à des quotas par plus de 10% d'étudiants juifs dans la zone de résidence, 5% en dehors et seulement 3% dans les capitales. Et puis il faut aussi rappeler, c'est important que le judaïsme interdit les représentations. Pour toutes ces raisons, les jeunes artistes rêvent de Paris. En 1911 arrive le sculpteur ukrainien Ossib Zadkin et le peintre Marc Chagall qui va rester trois ans à la ruche mais dont les œuvres témoignent de la nostalgie aussi de son enfance juive. L'année suivante, en 1912, ce sont trois artistes venus de Lituanie qui se connaissent bien puisqu'ils ont fréquenté les mêmes écoles d'art à Minsk et Vilnius qui arrivent à la ruche. Les peintres Michel Kikoïn, Pynchus Kremmen et Rahim Soutin. Oui, Rahim Soutin étant le plus connu des trois, il est né en 1893 ou 894, on ne sait pas trop, dans l'Empire russe, dans une famille lituanienne juive orthodoxe à Smilovitchi. C'est vraiment justement dans la fameuse zone de résidence dont je parlais, où il y a quand même pas mal de discrimination et d'ailleurs il vit une enfance misérable dans un ghetto. Il part pour Vilnius qui compte à environ un tiers de juifs. On la surnomme d'ailleurs Vilnius qui est à Jérusalem de Lituanie. Mais Soutin étouffe dans cet univers alors que l'antisémitisme est très fort. Il rêve de Paris comme ses copains Kikoïn et Kremmen. Il arrive dans la capitale. Le problème c'est que Soutin a un petit peu de mal à se faire sa place car il est associable, rustre, sale, négligé. Il détruit souvent ses oeuvres avec furie. D'ailleurs, ses amis disent qu'on le prenait un peu pour un fou. Il a peu d'amis mais il peut compter sur le soutien de la sculptrice Shana Orloff, venue d'Odessa, 8e d'une famille juive de 9 enfants, venue initialement à Paris pour apprendre la couture. La ruche accueille les jeunes artistes mais dans le quartier de Montparnasse, les ateliers de la cité Falguer sont également très fréquentés. Maudi Gliani et Soutin vont notamment y travailler. C'est là que Maudi Gliani va développer son style avec ses célèbres portraits. Tandis que Soutin peint de sombre nature morte. Oui, souvent avec des harangs qui réveillent d'ailleurs la faim profonde de l'artiste car c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose à manger. Parmi les artistes qui fréquentent également ces lieux, Jacques Lipschitz, un sculpteur cubiste né dans une famille juive yitaine-huituanienne. Ou encore Jules Pasquin venu de Bulgarie ou Moïse Kisling qui a vu jour en Pologne. Ajoutons aussi le peintre japonais Fujita qui va devenir ami avec Maudi Gliani et Soutin ou encore l'artiste Sonia de Lonech. Et outre les ateliers, Montparnasse est vraiment le lieu de rencontre des artistes et des écrivains, notamment dans les cafés, le dôme et la rotonde. Et oui, imaginez l'ambiance, il y en a, ça discute, ça refait le monde, ça boit. Ça, souvent beaucoup, les artistes défilent avec leurs dessins et leurs tableaux pour les vendre à des clients. Ils espèrent taper dans l'œil de riches collectionneurs de passage à Paris au détour des tables. On peut voir par exemple un Maudi Gliani, rarement sobre, qui vend ses dessins pour un franc, un sou qui dépense aussitôt en boisson. Et puis il y a là les écrivains et poètes, Apollinaire, André Salmon, Jean Cocteau, Blaise Sandra et Marc Jacob qui fréquentent les lieux. Que du beau monde. Et ce qui est incroyable, c'est que ces artistes et ces écrivains se retrouvent en pleine insouciance, alors que dans le même temps, la Première Guerre mondiale fait des ravages. Bon nombre de ces artistes sont d'ailleurs réformés, mais d'autres sont pris dans le tourbillon de ce premier conflit du XXe siècle. Parmi les 8500 juifs, originaire de Russie, de l'Empire ottoman, Tunisie, Kissing entre dans la Légion étrangère, Zatkin est brancardier, affecté à l'ambulance russe, puis gazé avant d'être hospitalisé. Chagall lui rentre en Russie et Pasquin, qui ne veut pas être enrôlé dans l'armée bugare, part à Londres, puis à New York. Dans le même temps, en 1918, Modigliani gagne le sud de la France pour se reposer, car sa tuberculose empire. Il revient un an plus tard à Paris, mais meurt au début de l'année 1920. Alors l'exposition au musée d'art et d'histoire du judaïsme montre comment évolue l'école de Paris après justement la Première Guerre mondiale. Et cette période marque véritablement le début de la reconnaissance internationale de ces artistes. Et le meilleur exemple est Soutine. Il est repéré par un riche collectionneur américain, le Dr Barnes, qui lui achète 50 toiles. Mais l'ascension de ces artistes, Ilana, va susciter des jalousies et même un regain d'antisémitisme. Par exemple, le comité du Salon des indépendants décide d'exposer à partir de 1923 les œuvres en fonction de la nationalité des artistes. Et le Mercure de France va même titrer en 1925. Existe-t-il une peinture juive en France ? C'est en opposition à ces réactions xénophobes que le terme d'école de Paris va naître sous la plume d'un écrivain et critique, André Varnot, en 1925 dans la revue Comédia. Une période que l'on appelle les années folles. De nombreux artistes étrangers continueront de venir à Paris, qui reste la capitale des avant-gardes, attire les écrivains. Et Mingoui, fils Gérald et les musiciens d'un nouveau style de musique, bien sûr, le jazz. Une presse juive, notamment des journaux en yiddish, sont aussi publiés. Oui, les années 20 et 30 sont très florissantes de ce point de vue, mais bien sûr, tout ce qui est remis en cause sous l'occupation de nombreux artistes, comme Chagall, choisissent l'exil. Beaucoup décident de partir à New York. D'autres s'engagent de l'armée française et malheureusement, beaucoup d'autres déportés et assassinés dans les camps de la mort. Bon nombre de leurs œuvres vont être spoliées. Par exemple, les origines Ashkenaz de Max Jacob lui valent six mois avant la libération de Paris d'être arrêté par la Gestapo en 1944, interné par la gendarmerie française dans le camp de Drancy, il y meurt le 5 mars 1944, 30 heures avant sa déportation, programmée pour Auschwitz. Max Jacob qui était un peu le parrain presque de cette première école de Paris. Merci Christophe Dard pour ce dossier passionnant. A noter que le musée d'art et d'histoire du judaïsme vient de traduire par ailleurs un livre publié en yiddish en 1951, du critique d'art Ertz Fenster, nos artistes martyrs, des témoignages d'artistes survivants de la Shoah, Chagall, Modigliani, Soutine, Paris pour école 1905-1940. C'est l'exposition donc à voir au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris jusqu'au 31 octobre prochain. Et je crois, précision importante Christophe, il faut obligatoirement réserver. Oui, 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 j'entends beaucoup autour de moi de gens qui veulent aller voir toutes ces expositions très nombreuses, en ce moment à Paris et en région, mais il faut obligatoirement réserver. Donc il faut un petit peu prendre son mal en patience, mais c'est le seul moyen de pouvoir les voir.